Cette semaine je fais ma première exposition, je n'avais jamais exposé et depuis quelques années, on va dire depuis deux ans à peu près, je travaille sur tout ce qui est texture du bassin, essayer de montrer des endroits du bassin sous un angle différent. Moi j'ai pris l'angle de faire de la texture, c'est-à-dire montrer des choses qui sont normalement pas très belles comme de la vase et essayer de les rendre jolies ou alors après de montrer des endroits hyper connus du bassin tel que Pererre sous des angles complètement différents. Sous chaque photo, j'ai une petite étiquette qui l'a décrit, qui décrit quel est le tirage, quelle est la taille et en fait il y a un petit QR code à côté de chaque photo qui vous renvoie sur ma boutique en fait et qui vous permet de choisir d'autres tailles pour avoir un tirage peut-être un peu moins onéreux, tout aussi qualitatif mais sur des supports différents tels que le papier, la toile, le dibond ou du plexiglas comme la plupart des photos qui sont exposées ici. Et ça c'était une photo qui a été prise juste à la fin d'une tempête en 2017 et on voit le sable, le sable sec en fait a été balayé par les vents et ces vents répétés ont façonné la dune. Alors cette photo est une photo que j'ai pris en drone qui est panoramique, c'est le fameux gros arcus qui est passé sur le bassin et qui après est allé dans le médoc et qui a dévasté en fait tout un tas de voitures et d'habitations par la grêle. En fait cette photo là, c'est une photo panoramique, c'est un 180 degrés, on a le phare du ferret d'un côté, la d'une de l'autre et il y a huit photos en fait prises à 28 mm et assemblées à la main parce que c'était impossible de les assembler via l'ordinateur vu que l'arcus avançait hyper vite quand il est passé il y avait des voies à 130 km heure.